Bonjour, bienvenue dans l'académie des musiques intemporelles. Tu veux apprendre à composer de la musique, soit parce que tu es chez toi et bon, jouer des standards c'est sympa, mais tu as envie de t'éclater sur tes propres compos, ou alors tu fais partie d'un groupe de musique et tu veux proposer tes propres compositions, ou tu veux mettre des textes de chansons en musique, ou tu veux apprendre à vraiment être compositeur pour faire de la musique de film, ou pour faire de la musique en illustration de jeux vidéo, ou que sais-je, et bien l'académie t'ouvre ses portes. Je m'appelle Bertrand Carbonot, je suis multi-instrumentiste, professeur de musique, compositeur et également auteur-compositeur, puisque je fais aussi beaucoup de chansons. Ce que je vais t'enseigner, ça va te permettre d'avoir de vraies connaissances en composition musicale, et pas seulement des connaissances théoriques, mais une mise en pratique très régulière, ce qui fait que tu vas pouvoir faire tes propres compositions dans ton propre style. Donc même si tu n'as jamais composé de ta vie, tu vas pouvoir suivre mes cours pour pouvoir devenir compositeur. Il y a quand même un prérequis, si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, ça va être un peu difficile à suivre, il faut au moins que tu connaisses un peu la musique, et que tu saches jouer au moins d'un instrument de musique. Si tu es chanteur, ça fonctionne aussi, évidemment. Je considère que le chant, la voix, c'est aussi un instrument de musique. Pourquoi l'académie des musiques intemporelles ? Eh bien en fait, j'ai remarqué que pour composer des musiques actuelles, inspirantes, il faut avoir des bases dans plusieurs styles de musique. Le blues, le boogie-woogie, la country music, le rock'n'roll, le rock modern, le rhythm and blues, la soul music, le jazz sous toutes ses formes, le stride, le swing, le jazz modern, le smooth jazz, mais également des musiques d'ambiance et de relaxation comme la New Age, la musique worship et la musique ambiante. Pas besoin d'être un génie pour savoir composer. Bien sûr, quand on compose, il y a une part d'inspiration, mais l'inspiration, elle vient des morceaux que tu as déjà entendus, que tu as déjà joués sur ton instrument ou chanté, et tout le reste, c'est la technique en fait. Beethoven disait que la composition, ou plutôt le génie, puisqu'on disait que c'était un génie, le génie en réalité, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Alors je te rassure, le but ce n'est pas que tu transpires à grandes eaux et que tu dises que c'est compliqué et je n'y arriverai jamais, c'est que tu puisses trouver des techniques qui te permettent de développer tes idées. Parce qu'en fait, tu vas sans doute te rendre compte dans les cours, c'est sûr même, en fait la plupart des compositions, ça part d'une toute petite idée, mais qui est développée avec des techniques. Alors, il y a toujours une part et forcément d'inspiration et de choix stylistiques, mais c'est quand même beaucoup de techniques qui te permettent de développer une idée et d'en faire de véritables compositions. Donc c'est ça qu'on va voir dans les cours. Le fondement des cours, c'est ça, c'est avoir une idée parce qu'on a de la culture musicale, c'est pour ça que si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, je pense qu'il ne faut pas t'engager dans la composition. Mais si tu joues déjà des morceaux, que tu chantes déjà beaucoup de chansons, que tu as déjà des musiques dans la tête, que tu écoutes beaucoup de musique et que tu as déjà de petites idées, eh bien tes petites idées, on va pouvoir les canaliser et utiliser des techniques qui vont te permettre de les développer et de faire de véritables œuvres musicales. Je te donnerai des exemples de compositions, parce que des compositions, j'en ai fait des milliers, donc j'ai plein d'exemples à te donner. Et on va parler de beaucoup de choses, on va parler aussi bien de mélodies, parce que ça, c'est quelque chose que je vois très peu dans les méthodes, mais en fait, pour pouvoir faire de bonnes compositions, c'est déjà savoir faire de bonnes mélodies, on va parler d'harmonie, on va parler d'accord, on va parler de beaucoup de choses. Voilà, eh bien je te dis à très vite et bien évidemment, bonne musique !